Les électrolytes. Alors, je vais vérifier tout simplement si l'aspirine peut être considérée comme un électrolyte. Alors, pour ce faire, il faut que ça respecte les trois conditions, donc que la substance possède des ions. Par la suite, la deuxième condition, c'est que ces ions-là deviennent mobiles. Ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est d'ajouter de l'eau distillée et de dissoudre nos aspirines. Une fois dissous, donc lorsqu'on retrouve la solution d'aspirine, il nous reste à effectuer le test de la conductibilité électrique. Les électrodes du conductimètre, donc de l'appareil pour vérifier la conductibilité électrique, vont orienter les charges. Et on va voir le petit témoin lumineux qui va allumer. Donc, on le voit ici. Donc, un instant. Donc, on le voit ici. Je vais le faire clignoter. Et si on veut voir le caractère acide ou basique de l'aspirine, nous allons prendre un papier de tournesol. Donc, un papier de tournesol bleu. Et voilà. Une fois trempé dans la solution d'aspirine, on peut voir que le caractère acide, donc le papier de tournesol bleu est devenu rouge, c'est révélé. Donc, le caractère acide, c'est un acide en solution, c'est donc aussi une substance électrolytique. Merci. 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 Merci.